bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaine Maltes Habitat aujourd'hui on va serrer un petit poste concernant la filtration d'eau potable pour n'importe quelle personne petite installation simple je t'en parle parce que suite au scandale qu'a eu avec Nestlé tu vois ils te mettent de l'eau du robinet en bouteille et ça ça fait bien longtemps que je l'ai compris donc j'avais fait une première vidéo sur mon installation d'eau et je t'en parle comme ça peut-être aussi ça t'évitera d'acheter de l'eau en bouteille et tu sais pas ce qu'il y a dedans d'accord donc n'oubliez pas à penser à vous abonner liker la vidéo un commentaire si tu as besoin d'informations j'essaie de te répondre il n'y a pas de problème allez c'est parti on parle de l'infiltration d'eau potable alors dans cette vidéo on va parler d'infiltration d'eau potable pas d'eau de pluie eau potable c'est à dire l'eau qui vient du robinet donc pourquoi je t'en parle comme je t'ai expliqué l'eau en bouteille maintenant on sait plus trop ce qu'ils mettent dedans en sachant que c'est les industriels qui font les tests de l'eau donc t'es pas à l'abri qu'il y a quelque chose qui est maquillé comme il ya eu pour le cas de nestlé avec l'eau qui était purifiée qui était mine dans alors je me dis tu vas dépenser x argent à l'année pour acheter des bouteilles en te disant je vais acheter d'eau potable d'eau minérale pour que ce soit meilleur et tout en fait c'est ça baratin de conneries donc moi il ya quand même maintenant ça fait je crois deux ans j'ai installé mon système filtration boutons donc il n'y a pas de sponsor comme dit si tu trouves notre marque équivalent prend le ce sera toujours mieux que d'avoir de l'eau chlorée qui arrive à l'arrivée du robinet alors voilà voilà mon système d'arrivée d'eau c'est quoi l'histoire donc ça c'est des cartouches filtrantes d'origine que j'ai sur le support que tout le monde a tu vois différentes tailles et en fait si tu veux à l'entrée d'arrivée d'eau filtre à 10 microns et ensuite à 5 microns d'accord on passe pas par la doucisseur d'accord c'est vraiment l'eau quand elle arrive dans la maison tu vois là je vais les remplacer bientôt et ensuite je vais sur mon système là regarde tu vas voir le système là d'où t'on vois donc juste après les filtres j'arrive sur mon système de cartouches filtrantes et là je filtre les nitrates et surtout à 0,2 micron donc là j'ai de l'eau j'ai plus de goût de chlore filtre à charbon tu vois c'est filtrant céramique c'est vraiment le top du top je trouve c'est vraiment génial pas d'autres marques pas adopté d'autres systèmes celui-là elle est certifiée c'est pour ça que j'ai pris celui-là à d'autres marques c'est pas certifié mais je pense à peu faire l'affaire parce qu'il faut dire que ça c'est les deux cartouches c'est 90 euros tu fais 1,5 mètres cube d'eau avec ça je fais un an avec la nitrate normalement c'est un peu moins pourquoi moi j'ai pris une anti nitrate parce que tu as aussi anti-fluor tu as plusieurs systèmes tu peux avoir trois cartouches ou une seule cartouche pourquoi moi j'ai pris donc moi j'ai pris anti nitrate et puis infiltration chlore à charbon actif pour tout tout le reste quoi tout ce qui est les organiques et tout parce que quand j'ai fait j'étais sur internet je te mets l'adresse du site je te montre tu peux aller chercher des résultats de tests d'eau potable d'accord c'est c'est pas caché c'est pas maquillé tu peux aller voir et moi j'ai vu que dans notre eau on avait beaucoup de nitrate on en avait un peu plus que la normale donc j'ai pris en campagne c'est normal j'ai pris une filtration anti nitrate d'accord mais ça dépend ce que toi tu as donc par rapport et c'est ça qui est pas mal avec ces filtres là c'est que tu peux choisir en fonction de ton eau du robinet comment tu peux la filtrer c'est à dire si toi tu n'as pas de nitrate va pas mettre une cartouche qui nitrate mais si tu as des éléments un peu plus lourds tu peux mettre deux cartouches tu fais comme tu veux en fait tu peux moduler comme tu en fonction de ton arrivée de son arrivée d'eau donc la qualité de l'eau comment elle arrive donc tu vois ici regarde je dérive là je vais au petit lavabo là et ici je remplis une carafe tu vois la cafetière des trucs comme ça tu vois je me douche pas avec de l'eau filtrée à 0,2 micron ça coûterait beaucoup trop cher en filtration tu vois là c'est vraiment pour l'eau potable pour plus avoir de bouteilles voilà tu achètes l'eau potable du robinet c'est ta source d'eau maintenant tu vois en fait c'est ce qu'eux ils t'ont mis dans les bouteilles je vais te dire pendant un moment donc les filtres tu as plusieurs modèles sous évier sur évier sur le réseau à gravité donc franchement même si c'est 90 euros les filtres voire même jusqu'à 150 euros tu augmenter avec le coût de l'installation ça vaut le coup quand tu sais que un mètre cube d'eau tu vas le payer 5 euros et un pack de flotte là tu vas payer quoi allez 3-4 euros tu auras 6 litres allez même 7 litres 8 litres ça reste trop cher tu vois comme je te dis d'abord la première chose à voir c'est la qualité de ton eau du robinet si tu es dans une région où limite l'eau elle est imbuvable c'est impossible trop de pesticides ou ce que tu veux bon oublie continue avec tes bouteilles en plastique tu n'as pas le choix tu étais condamné j'ai envie de te dire ou tu prends l'eau depuis tu filtres vraiment au top du top au rayon uv tout ce que tu veux mais si tu as une eau assez correcte tu vas enlever le chlore un peu de pesticides un peu de nitrate du fluor ou des trucs comme ça ça je trouve que c'est pas mal comme je te dis tu as plusieurs marques qui font des filtrations sous évier sur évier sur réseau ou même à gravité tu as beaucoup de systèmes de filtration et je trouve que niveau rentabilité c'est beaucoup plus rentable que d'acheter des bouteilles et surtout tu n'as pu aller te rébaler plus rien donc comme je te dis moi je te refourc pas un truc je n'ai rien à gagner là dessus c'est juste un partage comme je te dis on essaie d'être un peu signifiant quand même envers tout le monde c'est quand même intéressant et ça permet aussi à tout le monde de se dire est ce que ça vaut le coup ça vaut pas le coup donc le premier investissement lui c'est cher parce que c'est pour 250 balles 300 balles pour l'installation avec les filtres et tout mais après voilà tu es sûr au moins que quand tu vois l'eau du robinet dans la cafetière dans partout t'as une eau qui est relativement correcte quoi super zéro de micro on tape une nitrate et tout maintenant j'ai pas été faire de tests après filtration pour savoir si c'était bon mais eux ont les certifications donc pour moi c'est je pense que c'est bon ça tient la route d'autres font aussi des bons fils mais sans certification donc je sais pas je peux pas te dire plus que ça donc moi je t'ai parlé de la marque à boutons c'est tout maintenant si ça te permet au moins d'amortir tes bouteilles d'eau de plus en avoir bon ça vaut toujours la peine tu vois surtout ça reste quand même plus agréable faut quand tu sais le prix du mètre cube du robinet comparé aux bouteilles quoi donc si ça peut t'éviter d'acheter de payer quelque chose qui vaut pas son prix ben autant le faire toi même tu vois c'est que les industriels ils te vendent pas d'eau potable eux ils te vendent des bouteilles en plastique et ensuite ce qu'ils mettent dedans peu importe du moment qu'ils vendent la bouteille avec la marque et au prix que ils veulent c'est ça qui est important pour toi tu veux boire de la bonne eau puis finalement c'est la canote que tu as dedans donc voilà alors c'est une petite vidéo concernant la filtration au potable pour avoir une bonne filtration et une bonne eau au robinet donc voilà donc merci d'avoir suivi la vidéo partage la laisse un commentaire si tu as d'autres informations et surtout si t'es pas abonné selon visiteur pense à t'abonner ça fait plaisir allez ciao à bientôt sur la chaine Maltes Habitat salut